On est en bordure de la rivière Sainte-Anne, qui est une rivière importante en Gaspésie, une rivière à saumon, qui a contribué au développement d'ailleurs de Sainte-Anne-des-Monts et du parc de la Gaspésie. En fait, en Gaspésie, le peuplement s'est fait d'abord sur la côte, mais ce qui a permis aux voyageurs et aux explorateurs d'entrer à l'intérieur des terres, c'est les rivières. Les rivières, c'était de véritables routes pour accéder à l'intérieur de la péninsule gaspésienne. Pendant longtemps, cette rivière-là a été aussi exploitée pour sa ressource saumon. Pendant 100 ans, la rivière Sainte-Anne a été louée à des riches familles américaines qui venaient ici durant l'été pratiquer la pêche sportive au saumon. Bien sûr, un peu avant, il y a eu certainement une pêche de subsistance par les Amérindiens et aussi par les gens, les Européens qui ont habité la côte et qui profitaient des ressources marines, mais aussi du saumon. La pêche au saumon, c'est un élément important dans le parc de la Gaspésie. À chaque année, des centaines de pêcheurs viennent taquiner le saumon. De son embouchure jusqu'à la Chute-Sainte-Anne, qui est comme l'obstacle infranchissable pour le saumon. Il y a 42 kilomètres de rivières que le saumon, à chaque année, doit franchir pour venir se reproduire. Ici, on est chanceux, la rivière Sainte-Anne, tout le long de son parcours, jusqu'à sa source, est dans une zone protégée. Parce que les rivières à saumon, au Québec, on pourrait les compter presque sur les doigts de la main, parce qu'il y en a très peu, il y en a de moins en moins. Et c'est une richesse. C'est des gens qui parcourent le monde, parfois pour pratiquer cette activité-là, qui est quand même une activité sportive. Mais c'est presque un art, la pêche au saumon. Il faut aussi connaître en technique le choix des mouches. Donc, c'est vraiment, c'est pas tout le monde qui peut s'improviser pêcheur de saumon du jour au lendemain. Donc, l'objectif, oui, c'est de taquiner un saumon, mais parfois, le saumon n'est pas toujours au bout de la ligne. Donc, il y a des heures et des heures qui passent comme ça, sur le bord de la rivière, à contempler cette rivière, à essayer de la connaître et d'approfondir aussi cette technique de pêche et de choix de mouches et tout ça. La rivière Saint-Anne, bien, c'est une rivière d'eau tumultueuse, claire, qui prend sa source dans les montagnes gaspésiennes. Donc, c'est une rivière d'eau froide et les Salmonidés adorent ça. Et tant et aussi longtemps que ces conditions-là seront réunies, bien, je pense que la rivière pourra être utilisée comme ça par différents utilisateurs, comme les pêcheurs de saumon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !